Mittelbergheim, j'ai bien prononcé Delphine ou pas, ça va ? Oui, parfait, parfait. Merci. Mittelbergheim, donc je remets une petite couche, ça me fait plaisir. On va suivre notre guide qui n'est pas Nathalie, lui aussi c'est un Mister, Mister Tourisme, c'est M. Jean-Sébastien Petit-Demange. Direction le sud, effectivement aujourd'hui le sud d'Aubernay, on ne va pas non plus descendre trop bas. Étape donc à Mittelbergheim, un village qui est situé sur une colline qui est entourée de vignes et c'est assurément Mittelbergheim un des 100 plus beaux villages de France. On découvre là-bas un ensemble très agréable de grosses maisons vigneronnes typiques, mais des maisons en pierre et c'est pas si courant que cela en Alsace. Là-bas, les vigneraux ont fait fortune, ils ont reconstruit leur maison en pierre pour montrer leur opulence. Visite. Dans un écrin de vignes, sur le flanc sud d'une colline en plein cœur de l'Alsace, Mittelbergheim a su conserver l'authenticité d'un village viticole du XVIIe siècle. Ici, chaque pierre, chaque maison raconte une histoire. Et l'histoire de ce village, justement, c'est Jean-Paul, un enfant du pays qui va nous la raconter. Mittelbergheim est une cité viticole. Que ce soit en visitant son musée ou en flânant dans les ruelles, l'histoire de ce village demeure liée à celle des vignes, à commencer par ses habitations. Ici, pas de maison à colombage comme dans la majorité des villages alsaciens, mais des maisons en pierre et c'est unique en Alsace. Elles ont été construites au XVIe siècle par les viticulteurs qui ont fait fortune grâce à leur production. Ces vins qui étaient fort appréciés leur avaient permis de s'enrichir suffisamment pour qu'ils décident de démolir leurs anciennes maisons à colombage et construire en lieu et place ces magnifiques maisons entièrement en pierre. Des maisons en pierre beaucoup plus cossues et pratiques que les maisons à colombage. Et ce ne sont pas n'importe quelles pierres qui ont été utilisées. Elles proviennent du sol même du village. A l'époque, ils ont utilisé les pierres du rocher sur lequel est construite cette commune et pour creuser les caves. Et avec ces pierres, ils ont donc construit ces magnifiques maisons. En tout, plus de 60 maisons comme celle-ci composent le village. En cinq siècles, ces habitations n'ont pas bougé et elles sont restées telles qu'elles. Leur style est typique de la renaissance allemande. Elles possèdent deux étages habitables et deux étages supplémentaires pour les greniers. Elles sont également facilement identifiables grâce à certains détails architectureux comme ces hauts vents en pierre sur les façades mais aussi ces encadrements de fenêtres en graisse cultée. La richesse des viticulteurs se mesurait souvent à la qualité et à la beauté des sculptures, des entourages de portes, que ce soit dans la rue ou sur l'intérieur de la maison. A Mittelbergheim, l'histoire est vraiment partout. Une fontaine avec trois abreuvoirs datant du 14e. Une pierre tombale en plein cœur du village. Mais certains trésors du passé sont eux bien cachés, bien cachés des regards des curieux. Mais Jean-Paul, lui, connaît toutes ces cachettes sur le bout des doigts. Il a en tête le plan du village et nous entraîne ainsi dans cette cour où nous attend cet escalier. Il en reste seulement six comme cela dans le village. Chaque pierre est une marche et chaque marche a la marque du tâcheron qu'il a réalisé puisqu'à l'époque, les gens étaient payés à la tâche et ainsi donc rémunérés pour leur boulot. Particularité supplémentaire de cet escalier, il n'existe pas de pilier central, mais une corde qui sert de rampe. Le temps n'a vraiment pas de prise sur Mittelbergheim et ses maisons en pierre. Et c'est justement cette authenticité qui fait le charme du village et qui plaît à ses habitants. Voici le cœur du village, l'épicerie de Jérémy. À 22 ans, cet Alsacien, pure souche, a décidé de reprendre l'ancien commerce de ses grands-parents. Une immense fierté pour lui. Et cette épicerie, c'est bien plus qu'un commerce. C'est un lieu d'échange, de rendez-vous animé par l'un des plus jeunes habitants du village. Quand on peut travailler dans son propre village où on connaît les gens depuis toujours, c'est un plaisir de les voir tous les jours. On peut discuter de tout et de rien. C'est plus une convivialité qu'un commerce d'affaires. Vous l'aurez compris, du haut de ses 22 ans, Jérémy a le sang de son village qui lui coule dans les veines. C'est pour cela qu'en plus de l'alimentation, de la presse, de la documentation touristique, Jérémy a une autre casquette. Quand il quitte son comptoir, c'est pour rejoindre son atelier de réparation de vélo et de moto. Tout comme son grand-père le faisait à l'époque. Bref, ce lieu incontournable de Mittelbergheim plaît à tous. Le premier avantage, c'est la proximité. C'est très rapide. On sort de chez soi. En deux minutes, on est ici. Puis le deuxième, en même temps, ça fait vivre le village. C'est important également. Quand quelqu'un me demande le nom du village, quand je le traduis en français, Mittel, c'est le milieu, Berg, c'est la montagne, et Heim, c'est chez moi. Donc c'est chez moi, au milieu de la montagne. qui ne voudrait pas être ailleurs. Et Jean-Paul non plus ne voudrait pas être ailleurs. Quand il emprunte le chemin des seigneurs, cette promenade surplombant le village, là, le spectacle est total. Quand on se promène ici, on ressent une telle détente, un tel plaisir, qu'on a une forme de plénitude, de satisfaction. Le paysage est magnifique. Il n'y a qu'à faire quelques pas pour se retrouver dans ce décor extraordinaire. Ici, avec les montagnes au loin, la définition de Mittelbergheim prend alors tout son sens. Et il fait décidément bon vivre dans ce joli coin d'Alsace. Joli coin d'Alsace, terre bénie pour le vin que Mittelbergheim. C'est d'ailleurs là-bas qu'on trouve ce guilleret breuvage de longue date qui remonte à 1364 et qui s'appelle le Zotzenberg. Oh, mais dis donc, c'est remarquable ça, monsieur.